Il n'y est pas tout le monde ? Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser au sujet suivant, un sujet consacré à la cybercriminalité. Donc voilà, la cybercriminalité c'est un sujet qui concerne de nombreux enfants, de nombreux ados et en fait la cybercriminalité c'est du harcèlement via internet. Et oui, le cyberharcèlement il a augmenté avec internet. Alors ce cyberharcèlement c'est un délit, c'est ce que je vais vous expliciter à travers cette présentation. Et c'est un délit qui peut responsabiliser des enfants parfois de moins de 15 ans qui seraient amenés à diffuser des éléments pouvant atteindre la réputation de camarade ou nuire à la réputation de camarade. Pourquoi ? Parce que la proportion de collégiens aujourd'hui atteintes et victimes je dirais de cyberharcèlement elle atteint 6%, ce qui représente à peu près 2 élèves par classe. Et il convient aujourd'hui de se poser quelques questions sur nos responsabilités réciproques parce qu'il y a également de nombreux enfants qui mettent fin à leur jour justement sous la pression de ce harcèlement. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être sensibilisé. Alors il y a énormément de sites autour de l'éducation nationale et notamment l'ACNIL. L'ACNIL est un organisme qui protège les données personnelles et ces acteurs en fait ils agissent dans le sens de la protection des consommateurs et également de vos enfants en quelque sorte. Voilà donc faites confiance également à ces acteurs et moi je vous invite avec votre ado ou votre enfant à regarder un petit peu en fait les différentes présentations qui sont faites justement par l'ACNIL dans le but de sensibiliser en fait les étudiants, les collégiens et autres sur les bonnes pratiques à appliquer en cas de cyber harcèlement ou pour comprendre comment se protéger et faire respecter ses droits dans le cas de cyber harcèlement. Alors dans la première bonne pratique en fait il convient de ne pas répondre aux moqueries. Voilà si quelqu'un utilise les réseaux sociaux pour diffuser à grande échelle quelque chose qui peut vous être néfaste et ou nuire à votre réputation, ne procédez pas de la même manière c'est à dire ne diffusez pas à grande échelle sur les réseaux. Ce serait donner raison à la personne. Ce qu'il convient de faire c'est 1 ne répondez pas, parlez-en autour de vous, voilà sollicitez un adulte. Un adulte ça peut être un parent, ça peut être un proche, ça peut être également un ami puis dans la troisième partie en fait vos parents il va falloir ou quelqu'un peut vous accompagner pour vous accompagner dans le fait de signaler le problème à la plateforme. Ne laissez pas faire, il faut signaler et responsabiliser en quelque sorte les plateformes responsables. Donc en fait en France chaque année par exemple on aurait plus de 700 000 cas de cyber harcèlement ce qui est quand même énorme. Le cyber harcèlement en fait il va marcher comment ? Il se met en place justement par l'usage et la montée des usages autour des smartphones et des réseaux sociaux. En fait c'est tellement accessible que forcément ça conduit à quelques abus. Alors les abus ils peuvent être relayés comment ? Bah ça peut être des photos, des vidéos, des vidéos avec des moments qu'on vous aurait volé ou alors c'est des propos qui peuvent être tenus à votre égard, ça peut être raciste, sexiste, ça peut être violent, ça peut être menaçant et toute la dangerosité d'internet en fait c'est justement la viralité qu'il y a autour de tout ça. C'est à dire que quand quelqu'un diffuse il y a un relais derrière qui est très très important et une fois que la machine est lancée c'est dur de l'arrêter. Ça ça peut conduire à un lynchage collectif. Alors ça peut, ils peuvent utiliser pour faire du, réaliser du cyber harcèlement différents outils. Ça peut être les applications de messagerie, les files d'actualité des réseaux sociaux mais plein plein d'autres biais, plein d'autres applications. Donc le premier, la première erreur à éviter la bonne pratique à conserver c'est que s'il y a des choses pas très belles qui sont publiées sur vous, ne répondez pas. Il vaut mieux réfléchir en fait aux conséquences de ce que pourrait faire votre publication également. Donc non, réfléchissez plutôt à comment réagir et pour ça aller voir un adulte ou une personne compétente. À côté pareil aussi, si vous dénoncez par exemple l'acte qui a été commis, pas besoin de régler ses comptes publiquement et à grande volée. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux cibler les personnes juste efficaces et justement si votre irréputation ou autre est entachée, ben justement allez voir seulement les personnes cibles qui pourront vous aider. Justement pour éviter vous aussi de compléter ce lynchage collectif parce que les gens sont très friands des règlements de comptes sur internet. Donc si vous réglez vos comptes sur les réseaux, eh bien, les seuls qui allaient porter le risque, c'est vous. Pour les autres, c'est vraiment une opportunité parce qu'ils se régalent, ça les occupe. À côté de ça, si on vous a piraté un compte ou autre, ben moi je vous invite et je ferai notamment des castes audio là-dessus, je vous montrerai un peu comment protéger vos mots de passe et je vous démontrerai en fait l'instabilité et la solidité des mots de passe. C'est-à-dire qu'on fera un petit test pour vous montrer combien de temps il faudrait à une personne pour arriver à retrouver votre mot de passe. Donc dans vos mots de passe, changez-les. Si vous avez du mal à les retenir, ben prenez une petite feuille volante ou une feuille tout court que vous cacherez dans un coin un peu discret et sur cette feuille, en fait, vous annotez votre mot de passe. Ce mot de passe, il doit être constitué vraiment de chiffres, de noms et il ne doit pas être logique. Voilà, par exemple, vous n'allez pas noter chaise. Vous pouvez noter ch1se. Donc voilà, en fait, il faut jouer avec un mélange de lettres, de majuscules, de chiffres et surtout de caractères un peu spécifiques. Voilà les arrobases, les slashs. Complexifiez vos mots de passe et de cette façon, vous pourrez assurer votre confidentialité. Et ça, ça prend que quelques minutes. Et vraiment, ça vous garantit le non-accès à vos comptes. Alors, donc, dès que vous voyez qu'effectivement, en fait, il y a des gens qui publient des contenus choquants, ben voilà, il faut de suite, en fait, les bloquer ou voir même s'adresser, en fait, à la plateforme pour demander la suppression urgente du message inapproprié et signaler tous les abus dont vous êtes victime. Donc rien ne sert de diffuser publiquement et largement. Cibler la personne cible. Donc ça peut être la plateforme. Et puis à côté, vos parents peuvent décider de mettre en place une action. Tout simplement en allant voir justement la personne qui serait potentiellement responsable de cette diffusion à votre rencontre et expliquer tout simplement à cette personne qu'elle encourt potentiellement des poursuites et que les parents peuvent engager leur responsabilité aux yeux de l'action de leurs enfants. Voilà. Donc, il faut faire attention. Un petit clic, ce n'est pas anodin, puisque dans le cadre de harcèlement, en fait, il faut aussi sensibiliser les adolescents au fait que liker une mention ou liker un acte qui touche le harcèlement, eh ben, quelque part, vous allez contribuer à dévaloriser en fait le petit camarade. Et ça, c'est un soutien quelque part à la moquerie. Donc ça aussi fait partie du cyber harcèlement. Il y a la personne qui va diffuser et qui est à l'origine de la diffusion. Et puis, dans le cyber harcèlement, on a toutes les autres personnes qui sont susceptibles d'aller dans le sens de ce cyber harcèlement et de liker. Voilà. Ça, effectivement, ça peut être choquant, mais il faut prendre du recul là-dessus et se responsabiliser. Alors ça, je vous l'ai dit, ne répondez jamais aux moqueries, parlez-en autour de vous. Signalez aux réseaux sociaux, en fait, les actes de cyber harcèlement, les abus. Conservez la traçabilité des échanges avec ces plateformes. Et si vous avez un doute, justement, regardez les conditions générales d'utilisation de ces plateformes. Elles doivent avoir un paragraphe consacré à la protection des données personnelles des personnes et au cyber harcèlement. Alors, si on fait un petit focus sur ce que dit la loi, eh bien, la loi, d'après l'ACNIL, donc l'ACNIL, ça, je vous ai dit, c'est un organisme français qui protège justement les données personnelles. À chaque fois que vous créez un site internet, vous êtes obligé, si vous captez et que vous enregistrez, en fait, des données personnelles, c'est-à-dire des noms, prénoms, des adresses ou autres sur des personnes, vous êtes dans l'obligation d'être enregistré à l'ACNIL. Et vous devez avoir un numéro d'enregistrement NIL en bas de votre site internet. Donc voilà, ça, c'est une obligation. Alors, que dit l'ACNIL, en fait, sur la loi sur le cyber harcèlement ? Alors, c'est un harcèlement via internet, donc ils vont utiliser les mails, les réseaux sociaux. Et en fait, ça, c'est un délit qui est, attention, plus sévèrement puni si la victime a moins de 15 ans. Et en cas de condamnation, les parents des auteurs mineurs peuvent être amenés à indemniser les parents de la victime. L'État, lui, est responsable des fautes des personnels éducatifs, donc des personnes, les enseignants de l'école, par exemple. Alors, concernant certaines atteintes spécifiques, la loi, elle est désormais plus sévère. Et oui, il y a un durcissement pour protéger les enfants du cyber harcèlement parce qu'on a quand même des enfants qui, au jour d'aujourd'hui, se suicident. Et oui, ça va jusque-là. On a des enfants qui auraient mérité d'être encore sur cette hauteur et dont les parents sont complètement détruits parce que des choses peut-être qui pouvaient sembler anodines sur Internet ont été diffusées et que l'enfant, face à cette détresse, il a pu mettre fin à ses jours. Donc, c'est vraiment un point sur lequel on doit tous se responsabiliser. Et il est grand temps, grand temps qu'on apprenne à nos enfants à utiliser Internet et à se responsabiliser quant à son utilisation. Donc, comme je vous ai dit, l'État, lui, il reste responsable des fautes des personnels éducatifs. Donc, ce qui signifie que c'est vous, parents, qui êtes responsable, en fait, de votre enfant mineur. Donc, c'est vous qui allez porter l'indemnisation s'il y a lieu. Alors, concernant certaines atteintes, on va dire, spécifiques, la loi, elle est désormais plus sévère. Par exemple, la mise en ligne d'image intime d'une autre personne sans son consentement, c'est-à-dire sans son accord, eh bien, ça, au maximum, ça peut être passible de deux ans de prison et 60 000 euros d'amende. Alors, du côté des victimes, la loi, elle prévoit un droit à l'oubli. Ce droit à l'oubli, il est spécifique aux mineurs et c'est une procédure accélérée pour exercer leurs droits. Être ou avoir été mineur au moment de la mise en ligne suffit pour obtenir l'effacement des données problématiques, telles que les images, les vidéos, dans les meilleurs délais. Alors, certains sites sollicités pour toutefois s'y opposer pour des motifs liés notamment au droit à l'information. Alors, ça, ça va être notamment les articles liés à la presse dans lesquels, mais voilà, le droit aux informations, c'est un cadre spécifique et voilà, on tolère parfois peut-être dans la presse, on a une certaine tolérance, on va dire. Alors, ce n'est pas du cyberharcèlement, mais voilà, les noms peuvent être cités et voilà, quand vous êtes une personne publique, forcément, vous portez la responsabilité peut-être qu'on parle de vous. Donc, dans ce cas de figure, c'est un peu différent. Si vous êtes une personne publique, voilà, on est amené, vous savez, on est amené à parler de vous. Par contre, quand vous êtes une personne morale, pardon, une personne physique et que vous êtes un être individuel. Moi, je me suis perdue, je crois. Alors, tout ça pour vous dire, donc voilà, en cas de non-exécution de l'effacement des données à caractère personnel ou en cas d'absence de réponse du site dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée pourra saisir l'acnil et faire valoir son droit. Voilà, donc attention, attention à vous. Aujourd'hui, il y a pas mal de sites internet orientés enfants et ados qui sont vraiment très, très bien construites. Par exemple, on a des sites internet www.lavie.fr et c'est plutôt une plateforme qui s'adresse aux enfants et aux ados. C'est autour de l'éthique et l'éthique, enjeu éthique et politique du numérique. Et ça, justement, ça éduque un petit peu vos enfants à prendre en main internet et justement à préserver leurs droits et leurs devoirs sur internet. Et je trouve ça vraiment très bien fait. Donc, je vous invite à aller le consulter. Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que, voilà, je vous aurais apporté quelques éléments d'information.